Musique Musique Victor Gaines Attention, on est face à une menace potentielle. Musique On a deux hommes armés au visage masqué. Jetez votre arme ! Je m'en charge, vous continuez. Allons-y, messieurs. Suivez-nous, Victor. Service de secours, parlez, je vous écoute. Musique 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 C'est une broche, sortie de neuf pierres appelée les émerauds de Lakshmi. Un des voleurs a été blessé par balle durant l'attaque. Il est toujours en réanimation. L'autre a pris la fuite. Ça doit être un bijou hors de prix ? Valeur estimée à 5 millions de dollars. Oh, un beau paquet. La broche a été sortie des coffres de la maison de vente aux enchères Gaines et associées hier soir. Et on l'attend ici. Comment ça ? Sur l'île ? À l'hôtel Pendray, pour être plus précis. Et pour une bonne raison, les émerauds de Lakshmi appartiennent à Britanie Prajna. Quoi ? Brit ? Vous voulez dire l'ami de Zee ? Les émerauds ont été dérobés à sa famille il y a plus de 60 ans. Et donc vous craignez une nouvelle attaque ici ? Eh bien, Brit organise une réception à l'hôtel Pendray ce soir pour fêter en grande pompe la restitution de ce bijou de famille tristement célèbre. Tout le gratin de l'île est invité. C'est la société de sécurité Sornberry qui assure le transport. Enfin, disons en collaboration avec mes services de police. Sornberry, ce sont les meilleurs. Vous bossez avec Vincent ? Tu le connais ? Mike est un ancien policier. Il m'a offert de travailler pour Sornberry après ma blessure, quand j'ai dû quitter la police. En fait, j'avoue que c'est un peu pour ça que je venais de voir. Shérif, j'ai pris ma retraite. Je te propose une mission d'agent civil. Une soirée seulement, à un salaire très intéressant. C'est pas donné de vivre ici. Je parie que tu iras pas loin avec la pension qu'on te verse. Je vous le fais pas dire. Tu sais, ton père me disait que tu étais le meilleur enquêteur de Boston. Et d'après ce que j'ai constaté, il avait pas tort. Avoue que je serais complètement fou de ne pas tenter de tirer parti de toutes tes qualités. Est-ce que je devrais porter un costume ? Non, 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 tu rigoles. Un smoking. Un smoking. Jeff, comment tu trouves mon nouvel espace ? C'est un très bel endroit, Bob. Dans la vie, la seule constante, c'est le changement. Enfin, ça et le bon café. Ouais, c'est tellement vrai. Des palourdes frites et une bonne sauce maison. Wow, tu me gâtes. Tentative de vol des émerauds de Lakshmi. Un grand café noir bien corsé, un sucre. Tu me connais mieux que personne. Tu as vu cette histoire ? Les émerauds de Lakshmi ? Ah oui. Lakshmi. La déesse hindoue de la richesse, de la prospérité et de la pureté. La beauté surtout sous la forme de pierres précieuses. Pousse souvent les gens à la folie. C'est sûrement pour ça que la broche est considérée comme maudite. Maudite ? Ça, je saurais pas le dire. Mais il suffit que ces pierres débarquent sur l'île pour que l'inquiétude règne et que tout le monde s'excite. C'est la folie qui commence. Excusez-moi, monsieur. Je suis à la recherche d'un ami à moi, il s'appelle Jeff Jackson, un homme de votre taille, les yeux verts, qui préfèrerait mourir plutôt que d'enfiler un costume. Ton père m'avait demandé un smoking, mais c'était hors de question. La dernière fois que j'en ai porté un, c'était à mon bal de promo. Un beau smoking bleu ciel. Oh, j'aurais aimé voir ça, si seulement tu avais étudié sur l'île. Ouais, si seulement. Je suppose que ton père t'a mise au courant. C'est lui qui m'a engagée. Oui, ta présence rassure vraiment Brite. Tout comme moi. J'adore tes cheveux. J'avais besoin d'un peu de changement. Zee, t'as enfin trouvé l'homme qui te manquait ? J'ai peut-être mentionné en passant que mon père aurait besoin de renforce sans savoir que mes paroles seraient déformées et répétées. Alors, où se déroule l'événement ? Suivez-moi. Jeff Jackson. Mike. Ça fait un bail. J'ai appris pour hier. Quelqu'un savait à quelle heure vous passiez prendre les pierres. Ouais, ça en a tout l'air. Zee, Mike Vinson, de la société Sornberry. Directeur de la société Sornberry. Enchanté. Voici Zee Maderas. Docteur Zee Maderas, très heureuse. Formidable. Je vois que tout le monde a fait connaissance. Brite, il y a beaucoup de gens qui vont et viennent et qui se baladent partout. Peut-on avoir accès à la liste des clients de l'hôtel pour savoir qui séjourne ici ? Je vais demander qu'un employé vous apporte le registre. Super. Donc, le dévoilement se fera ici, dans cette pièce. La police sera chargée de sécuriser le périmètre. Mes employés viendront nous livrer l'écran. Je serai l'agent de liaison. Jeff jouera les électrons libres. Il a l'œil. J'ai beaucoup de cordes à mon arc. C'est ce qu'on raconte, monsieur Jackson. Willard. C'est vous, les trois présidents réunis dans un seul corps ? Vous vous appelez bien Jefferson Washington Jackson. Bah, c'est vrai. Je vous présente mon parrain, Willard Guilford. Il adore jouer avec les mots. Enchanté. Le père de Brite était l'un de mes meilleurs amis. C'est moi qui me suis occupé de Brite à la mort de ses parents. Et depuis, Willard est resté mon confident. En fait, c'est lui qui a supervisé toutes les rénovations de l'hôtel. Et en tant qu'avocat de Brite, c'est moi qui gérais la restitution de cette fameuse broche. Bon, le devoir m'appelle. Il faut vraiment que je fasse le tour des lieux. Je vous suis. Je connais l'hôtel Pendray comme ma poche. Bonjour, Willard. Jérif. Voici le point d'accès principal. Il faut s'assurer qu'aucune personne non autorisée ne puisse entrer ou sortir de l'hôtel. Si des cambrialeurs veulent s'en prendre aux émerauds de ce soir, ils passeront pas par la porte d'entrée. Mon arrière-arrière-grand-père les avait offertes à sa fille, mais elle s'était prise d'un paysan, alors il l'a déshéritée. Et ensuite, il a demandé à un chaman de jeter un sort aux émeraudes. Ce serait peut-être une bonne idée que la police fasse aussi des patrouilles tout autour. Ça fait une grande zone à couvrir. Non, il vaut mieux boucler le périmètre. Ni entrée ni sortie. C'est à toi de décider, Mike. Bref, mes grands-parents ont économisé et travaillé dur dans le but de bâtir cet hôtel. Les présidents et célébrités qui sont venus en visite sur l'île ont tous demandé à voir les émeraudes. Jusqu'au jour où on les a arrachés de la robe de la grand-mère de Britt pendant qu'elle était à l'opéra. Ma grand-mère disait que la malédiction l'avait finalement rattrapée. Plutôt la cupidité. Je crois que c'est peu de temps après que les émeraudes ont disparu dans les méandres du marché noir. Il y a quelques années, j'ai vraiment cru avoir enfin retrouvé les pierres. Je tenais la broche, et on a découvert que c'était une réplique. Une reproduction presque parfaite de l'original. Oui. Willard était tellement déçue. Excusez-moi, Britt, j'ai sorti la liste des clients que vous m'avez demandé. Merci, Jessie. Vous venez chez vous ? Excusez-moi. Qui a essayé de les vendre aux enchères dernièrement ? Eh bien, il y a environ un mois, une certaine Regina Fields a apporté la broche à la maison de vente aux enchères Gaines à Boston, sans se douter une seconde de leur origine. Heureusement, le gémologue de Gaines a reconnu le bijou et il a pu faire annuler la vente. Victor Gaines m'a contacté, et je lui ai confirmé qu'il s'agissait bien des émeraudes disparues. À propos, il faut qu'on prépare le bijou pour le transport. Monsieur Guilford ? Ce McVinson semble avoir la situation en main. Ouais. Espérons-le. Il est parti, à l'autre. Oui, je l'ai déjà vu en photo. Ça, bonsoir. Bonsoir. Jeff, t'auras plus de place si tu ne rentres pas. Non, ça va, je reste debout. Je suis en service. Enfin, quoi qu'il en soit. Vous voyez, il n'y a aucune raison de... Alors, si tu me montrais qui parmi ce beau-linge s'intéresse particulièrement aux émeraudes ? Alors, l'homme à lunettes là-bas au fond, c'est Victor Gaines. Tu veux dire, comme dans Victor Gaines, c'est associé ? La maison qui a authentifié la broche de Britt ? Oui. Et qui est la femme à qui il murmure tendrement à l'oreille ? Rebecca Lane. C'est elle qui dirige le musée d'art de Lille. On a un musée d'art sur Lille ? Je ne savais pas. Sans rire. Et là-bas, c'est Lloyd, le cousin de Britt. Ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Britt ne l'apprécie pas trop. On ne choisit pas sa famille. Mesdames et messieurs, nous allons commencer. Je vais aller m'asseoir. D'accord. Oui, bien sûr, à tout à l'heure. Ah, te voilà. Soyez tous les bienvenus à l'hôtel Pendray et à cette soirée historique. Merci infiniment de vous être déplacés. Je tiens à remercier spécialement mon cher parrain, Willard Guilford, ainsi que Victor Gaines, des efforts qu'ils ont faits pour que les émeraudes Lakshmi retrouvent enfin leur vraie demeure. Et j'aimerais aussi remercier chaleureusement Freddy et Regina Fields. Quand Regina Fields a apporté le bijou à la maison de vente aux enchères de M. Gaines, un de ses experts a reconnu les émeraudes Lakshmi. Leur provenance a été vérifiée, et c'est grâce à eux que nous sommes là ce soir. Dans une semaine, je remettrai moi-même la broche au musée du Smithsonian, où elle se retrouvera exposée au sein d'une collection pleine d'autres merveilleux trésors. Mais en attendant, les clients de l'hôtel Pendray pourront admirer ici ces incroyables émeraudes, puisque j'aurai l'honneur de les porter. Et maintenant, voici le moment que vous attendiez avec beaucoup d'impatience. Mesdames et messieurs, les émeraudes Lakshmi. Elles sont magnifiques. Ça, ça va faire des envieux. Brite ! Et quand mes arrière-grands-parents ont débarqué aux États-Unis, c'est tout ce qu'ils savaient, hélas. Ça et leur indestructible amour. Oh, ça je le garde. Dites-moi, la broche venait de quelle région de l'Inde à l'origine ? Les pierres elles-mêmes viennent des districts d'Ajmer Raj Samand, en plein cœur du Rajasthan. Et elles ont été taillées et montées en broche par un maître joaillier de Jaipur. Pardon de vous interrompre, Adesh Sharma, mais tout le monde m'appelle Aji. De la revue Hint Moderne ? J'essaie d'écrire l'article le plus complet possible sur l'histoire de vos émeraudes et j'aimerais beaucoup pouvoir décrocher une interview. Quelle coïncidence ? C'est exactement ce que je faisais. Jackie Shaw, Gazette de Vineyard. Vraiment, désolé, je ne voulais pas vous déranger. Mademoiselle Prajna, contactez-moi. À votre convenance. Si un homme m'avait fait perdre une commission sur une vente de 5 millions de dollars, je ne crois pas que je pourrais le traiter de façon aussi amicale. Victor Gaines aurait des arrières-pensées. Je crois que 90% de cette assemblée a des arrières-pensées. Si ce n'est pas la grande glace, il a fait sa fée. Jolie babiole, hein ? Elle est vraiment suntueuse. Alors, ça fait quel effet de reprendre du service ? Pas mieux que d'attendre en espérant que les petits poissons mordent ? C'est pour un soir seulement, Mike. J'ai pris ma retraite. Je t'en prie, Jeff. Je connais les rumeurs. C'est pas ta faute si ton coéquipier est mort. C'est moi et moi seul qui l'ai entraîné là-bas. Écoute. T'es un flic de grande qualité. C'est dommage de jeter l'éponge et de venir gâcher ta vie sur cette île. Tu te souviens de l'offre que je t'ai faite ? Oui. Ben, elle tient toujours. Rejoins mon équipe et je fête-toi mon adjoint. Merci, Mike. Mais je crois que j'ai enfin trouvé ma place. Quelle soirée. Bonsoir, Zee. Lloyd. Salut, Britt. Je te prendrai bien dans mes bras, mais j'ai trop peur d'abîmer tes cailloux. Monsieur Guilford ? Monsieur Prajna. C'est une fin digne d'un conte de fées que vous avez orchestré pour Britt. Au mépris complet de mes droits sur la broche, vos revendications sont sans fondement, Lloyd. Le testament de la grand-mère de Britt était clair. Les émeraudes devaient impérativement lui revenir. La broche. L'hôtel. Britt t'empoche tout. Lloyd. Mais ça ne durera peut-être pas. Est-ce que tout va bien ? Oui. Donc, selon vous, je devrais éviter de mettre la broche. Tout ça sous prétexte que quoi ? Qu'un voleur pourrait tenter de s'en emparer sous la menace d'une arme ? Il y a de fortes possibilités, oui. J'ai eu à enquêter sur suffisamment d'attaques à ma armée à Boston. Mais on habite une petite île. On a notre lot de crème ici aussi, Britt. Ma grand-mère voudrait que je la porte. Avec fierté. Britt, écoute les professionnels. Je ne pourrai jamais me le pardonner s'il t'arrivait quelque chose. Vous pouvez la porter dans l'hôtel si vous en avez envie. Il y a des caméras de sécurité et... Vous êtes entouré par une équipe fiable. Mais la nuit, vous devez la mettre au coffre. D'accord. Oui, c'est vrai. À quelle fréquence vous changez le code ? Chaque semaine. Et il n'y a que Chelsea, ma directrice adjointe, et moi. Qui avons le code ? C'est un système de sécurité. Oui. Willard m'a convaincu de le changer il y a quelques années. Voilà. C'était la bonne décision. Merci encore pour tout. De rien. Ça y est, c'est fait ? Ça y est. Je vais boucler quelques dossiers et rentrer. Moi aussi. Je vais devoir vous laisser. Bonsoir. Bonne soirée. Merci pour votre aide aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Après tout, j'ai été payé. En tout cas, ça m'a rassuré que vous soyez là. Bonsoir, vous deux. Bonsoir. Rentre bien. Ton père s'est éclipsé ? Il a parlé d'une assiette de palourdes frites qui lui faisait de l'œil. Je suis très tenté par l'idée. Est-ce que tu m'invites à dîner ? Non, non, pas un vrai dîner, juste un plat de palourdes frites. Alors, avec plaisir. Merci pour ton aide aujourd'hui. Tu as été super professionnel. Normal, je suis un ancien officier de police bien entraîné, alors... Quoi ? Rien, c'est juste leur sauce tartare. Enfin, elle est faite comparée à ma sauce tartare. Tu fais ta propre sauce ? Un régal. Oh, rien que ça ! Quel prétentieux ! Comment quelqu'un du continent saurait faire une bonne sauce tartare ? C'est pas comme si j'avais grandi dans l'Iowa. Je suppose que t'es au courant que Boston est connu pour ses fruits de mer. Sauf que... C'est pas le tout d'en avoir, il faut savoir les cuisiner, les fruits de mer. Et c'est moi qui suis prétentieux. Non, pour être honnête, c'est mon père qui m'a appris comment faire sa sauce tartare la dernière fois que j'ai passé l'été sur l'île. Oh, ouais, un été vraiment fabuleux. En effet. Quel gamin on était en ce temps-là ? Et pourtant, on se prenait déjà pour des grands. Et aujourd'hui, nous voilà adultes. Parle pour toi, moi je me trouve toujours très immature. Peut-être. Alors ? Je me trompe ? Ouais, ce qui manque surtout, c'est ma sauce tartare maison. Oh ! Tu fais de la sauce tartare ? Pas une simple sauce tartare, la meilleure de tout l'univers. Ha, 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 ha ! Non mais je te rassure, c'est vrai. Ha, ha, Brit, comment ça va ? Si, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un chez moi. Brit, appelez les secours et sortez tout de suite. Ouais. Où est-elle ? Non ! Où elle est ? Non ! Oh, non ! Bon, s'il y a des changements, prévenez-moi tout de suite. Merci beaucoup. D'accord. Bonsoir. Pour l'instant, son état est stable. Elle a un traumatisme crânien et une petite fracture du crâne qui provoque un œdème cérébral, une accumulation de liquide dans le cerveau. Ça se résorbera, mais elle va rester en observation quelques jours. Je suis désolé, j'aurais dû le savoir. Non, monsieur Jackson. C'est sûrement grâce à vous deux qu'il est encore en vie. Le seul responsable, c'est moi. Je n'aurais jamais dû permettre que cette broche maudite revienne sur l'île. Je considère Brit comme ma fille depuis toujours. Je serais prêt à faire n'importe quoi pour elle. Des idées ? Eh bien, on a tous entendu son cousin Lloyd l'a menacé hier soir. Je crois qu'il habite près de Vignard à Ven. Je vais aller le trouver pour l'interroger. À tout à l'heure ? Ouais. À quoi est-ce que tu penses ? À mon avis, si quelqu'un a pu s'introduire chez elle, la prochaine cible sera à l'hôtel, c'est sûr. D'accord. T'as vu ça, Jeff ? Ouais. Viens. Tout va bien, messieurs dames. Restez calmes, s'il vous plaît. Là, c'était un peu surprenant. Tu vois, toi ? Eh ! Ah ! C'est Jeff, Lézy. Est-ce qu'on pourrait voir le coffre ? Ah oui, bien sûr, par ici. Attendez. Donnez-moi ça. Oh non. Envolé. Le clavier et le lecteur d'empreintes ont tous les deux été arrachés. La broche se trouvait sur l'étagère du haut. Ils n'ont rien emporté à part ça. Dites au shérif qu'on a quelque chose. Venez voir par ici. Le disjoncteur principal a été fermé. Ah, qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un a délibérément coupé le courant. Le courant a été coupé à 23h45, alors commençons à 23h30. La caméra du sous-sol a été déconnectée. Les voleurs n'avaient pas beaucoup de temps pour forcer les serrures et sortir en toute discrétion. Est-ce que ce sont tous des clients de l'hôtel ? Oui, enfin, je crois. Regardez. Il se cache le visage. Il a repéré la caméra. Chelsea, montrez-nous des images de la réception prise un peu avant. On y est. Voyons si on aperçoit quelqu'un qui ressemble au gars à la capuche. Il va falloir qu'on interroge tous ceux qui ont un lien avec les émeraudes et qui étaient présents à la soirée. Pour commencer, le cousin Lloyd... Il est déjà sur la liste. Victor Gaines de l'hôtel des ventes. Le couple qui a rendu la broche. Les Fields, ouais. Freddy et Regina, c'est ça ? Voilà. Et puis, évidemment, Willard, mais... Ça me gêne de le considérer comme suspect. Il est déjà contacté. Il ne répond pas. Là, regardez. Tu le reconnais-y ? Oh, c'est le serveur. La même corpulence que le gars à la capuche. Je sais pas qui c'est, mais il vient de passer en tête de liste. Les ferries et les avions ne circulent plus jusqu'à demain. Les gardes-côtes vont contrôler les marinas pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de départ de nuit. On se retrouve demain. Bonsoir, papa. Bonsoir, chérif. Bonsoir, Jeff. Merci encore de nous avoir aidés. Bah, y a pas de quoi. Tu t'inquiètes pour Britt ? Oui, mais elle est forte. Elle s'en remettra. Je te raccompagne ? D'accord. Tu sais, y a encore un truc qui me tourlupine. Quoi donc ? Que tu sois convaincue que ta sauce tartare est meilleure que la mienne. C'est évident. Tu verras. La nuit a encore été courte, hein ? En quelque sorte. Derrière toute grande fortune se cache un grand crime. Hein ? Balzac. C'est fou ce combriolage au Pendray. Comment t'as appris ça ? Rien ne va plus vite que la lumière. À part les mauvaises nouvelles. Jackie a publié l'info hier soir. Hier soir ? Comment elle l'a su si vite ? J'en ai aucune idée. Va lui demander. Bon. Jackie ? Jeff. Il paraît que vous étiez là quand les émeraudes ont été volées. Qui a dit ça ? Vous savez que je ne peux pas révéler mes sources. Vous pouvez m'en dire plus ? Vous connaissez les règles ? Parlez au shérif pour en savoir plus. C'est déjà fait, il n'a rien voulu dire. Mais vous et moi, nous avons une bien meilleure relation. Oh, c'est vrai ? Vous me racontez ? Je suis navré, Jackie, mais... Passez une bonne journée. Bonjour, Jeff, ça va ? Bonjour, shérif. J'ai voulu faire un petit détour par chez Lloyd Prajna en venant. Pas de réponse, pas de voiture dont elle est allée. Aucune trace ni à l'aéroport, ni aux embarcadères. Mais on le recherche. Il va y avoir pas mal de gens à interroger. Je sais que la dernière fois que tu m'as aidé, c'était censé être une mission ponctuelle. J'hésite à demander ça, mais... En fait, j'allais vous le proposer. C'est plus que le cambriolage d'un... d'un simple petit bijou de famille hors de prix. Quelqu'un s'en est pris à Brite. Et l'a blessé grièvement. Zee aurait pu être là. Je sais. Par où on commence ? Eh bien... On a des nouvelles du serveur au comportement étrange ? Non. Alors je vais aller voir Stan. C'est lui qui travaillait comme traiteur pendant l'événement. Bonne idée. On trouvera le voleur. Oui, je le reconnais. Je l'ai embauché juste avant. Rodney Emerson. Il devait venir chercher son chèque ce matin, mais aucun signe. Pas étonnant. J'ai essayé ce numéro, mais il n'est plus en service. T'as vu l'adresse qu'il a indiquée ? Le 4 Yokiway ? C'est le stade de baseball. Tu rigoles. Ce gars a le sens de l'humour, y'a pas à dire. Bon, merci Stan. De rien. Vous pouvez vérifier le casier d'un certain Rodney Emerson ? Je vais dire à O'Connor de s'en occuper dès que possible. Oh, pendant qu'on y est. J'ai localisé les Fields. Tu sais le couple qui a restitué la broche ? Eh bien, il se trouve qu'il loge actuellement sur l'île, tout près d'où tu es. Donnez-moi leur adresse. D'accord. Je suis vraiment désolée, Britt. T'en fais pas. Au moins, je suis en vie. Mais dire que... Je venais juste de récupérer la broche. Je comprends. Tu sais que mon père a mis le poste au grand complet sur le coup ? Comment est-ce que Willard a pris la nouvelle ? En fait, on ne sait pas. On n'arrive toujours pas à le joindre. Ah. Oui, on n'en revenait pas quand on a appris ce qui s'était passé. L'idée ne m'avait même pas effleurée qu'on pourrait commettre un tel crime dans un lieu si paisible. Mais évidemment, j'aurais dû m'en douter. Pourquoi ça ? Regina a été agressée deux fois, à seulement deux pattes chez nous. Mais depuis, je prends les précautions nécessaires. Il vaut mieux. Je peux savoir où vous étiez hier soir ? On est restés en ville un moment pour écouter de la musique au Duke. On n'est pas considérés comme suspects, j'espère. Je travaille en collaboration avec les services de police. On fait juste les vérifications habituelles. Comme mon mari vous l'a dit, ce vol a été un grand choc pour nous. Sûrement pas un aussi grand choc que d'apprendre que la broche n'était pas vraiment à vous. Oui, je dois l'avouer. Je l'ai achetée lors d'une vente de succession sans me douter une seconde qu'elle avait été volée. C'est normal. Gaines a dit qu'elle a dû changer de main des dizaines de fois. Vous connaissiez Gaines depuis longtemps ? De réputation seulement. On a apporté la broche pour la lui faire expertiser. On ne s'attendait pas à ce qu'il nous annonce que nous avions retrouvé les célèbres émeraudes. Ça non. J'imagine que non. Mais c'est bien Gaines qui vous a invité à la soirée au Penbray. Oui, on voulait être là pour assister au retour de ce fameux bijou de famille sur l'île. Et maintenant, c'est quoi votre programme ? Vous pensez repartir bientôt sur le continent ? On a loué un logement pour encore deux semaines. On voudrait profiter de l'occasion pour visiter l'île. Bon. Eh bien, bonnes vacances. Merci. Au revoir. Je n'en ai aucune idée, monsieur. Vous pouvez me laisser votre numéro. Je vous appellerai dès que... Oh, si ! Vous tombez vraiment à pic. Il y a un monsieur qui demande à voir Brit. Oh, à quel propos ? Bonjour, je m'appelle Ajisharma. J'écris actuellement un article de fond sur les émeraudes Lakshmi pour la revue Inde Moderne. Je crois qu'on s'est vus à la réception. Oui, oui. Je fais un papier sur l'immigration indienne aux Etats-Unis d'Amérique, vu à travers le prisme de la famille de Brit. J'aimerais beaucoup pouvoir lui parler. Malheureusement, Brit est à l'hôpital. Oh. Est-ce qu'elle va bien ? Oui, elle devrait rentrer d'ici deux jours. Bien. Pourriez-vous lui dire que je prévois de rester sur l'île encore une semaine ? Alors, si elle a un peu de temps, je suis disponible. J'ai vraiment besoin de la rencontrer. Je lui dirai. Merci. Et puis, ils ont dit qu'il restait sur l'île encore deux semaines. Ça doit quand même être vexant. Perdre une broche de 5 millions pour se la faire piquer sous le nez. En tout cas, s'ils sont contrariés, ils ont bien caché leur jeu. Aucune trace d'Emerson. On a vérifié ses antécédents. On a trouvé un lien entre le serveur de l'autre soir. Et ce cambrioleur, Sean Murphy. C'est le gars que l'équipe de Sanberry a blessé par balle. C'est lui qui a essayé de voler les émeraudes devant l'hôtel de vente. Il est toujours dans le coma. Emerson devait être le chauffeur qui s'est enfui. On a un paquet d'hommes qui font du porte-à-porte. On le trouvera. Bon, et pour Victor Gaines ? J'ai appelé la maison de vente aux enchères à Boston. Ils disent qu'il n'est pas disponible. Ils savent où il est. Hein ? Donc, vous croyez qu'il est toujours sur l'île ? Ben, nous on me recherchera à la fois Victor et le cousin Lloyd. D'un seul coup, ils sont tous portés disparus. Tiens-y, quoi de neuf ? Jeff ! Salut. Jeff a bien voulu nous donner un nouveau coup de main sur cette affaire. Super. Je passe à dire que Britt s'est réveillée, vous pouvez la voir si vous voulez. J'y vais tout de suite. Au fait, j'arrête pas d'appeler Willard pour tout lui raconter et j'ai jamais de réponse. Je trouve ça plutôt étrange. Ah. On pourrait peut-être aller le voir et lui dire en personne. Ok. Vous me tenez au courant ? Bien sûr. Willard ! Allons, jetez un coup d'œil derrière. Jeff ! Regarde, un nœud papillon. C'est celui de Willard. Willard ! Willard ! Vas-y. Oh non ! Il est mort. Oh non ! Hé ! Ça va aller ? Quand on était petite, il nous emmenait faire de la voile. Tu te souviens du magnifique bateau qu'il avait ? Bien sûr, c'était un type bien Il n'y a aucun signe d'effraction, shérif On n'a rien noté d'anormal Le corner vient d'arriver Envoyez-le moi D'accord T'as trouvé quelque chose, Zy ? Eh bien, il n'y avait pas de sein, aucune trace de co-visible Mais il avait ça sur lui, de la nitroglycérine Il avait un problème cardiaque Il aurait fait un infarctus Il a des marques cutanées étranges sur le torse Ici, regardez Et également ici Et vous voyez ces traces d'abrasion sur les poignets ? Il a été ligoté, à ton avis ? T'as une idée de ce qui aurait pu causer ces marques ? Non, mais il est clair qu'il a subi des violences Et comme il avait une maladie cardiaque Si je comprends bien, il s'agit d'un meurtre Ouais Shérif, les vidéos de sécurité montrent quelque chose On est en train de les visionner Du nouveau pour Lloyd Prajna ? Il n'a répondu à aucun de nos appels Et il faut qu'on trouve Rodney Emerson et en vitesse Jeff Est-ce que tu pourrais m'accompagner pour l'annoncer à Britt ? Ouais, évidemment Merci Allez, viens Si Que l'horreur, c'est vraiment avreux Peut-être que la légende dit vrai Comme pour le diamant Hope, la broche est peut-être maudite Je... J'aurais jamais dû demander qu'on la rapporte ici Britt Il faut pas vous en vouloir Vous n'y êtes pour rien Merci Je les prends Oh Tenez Merci Elles viennent de Willard Il a dû les envoyer juste avant d'eux Je ne peux pas, Zilly le moins Ouais Ma très chère Brite Ta sécurité compte beaucoup plus à mes yeux que ces quelques pierres Que la broche reste enfouie dans les annales du temps à jamais Rejette les faux semblants et cherche le vrai en toutes choses Pour ça, il te faudra étudier l'oeuvre de Clifford Moncrief Sa lumière éclairera tes nuits Signé Willard Qui est Clifford Moncrief ? Je... Je n'en sais rien Je suis sûr d'avoir entendu ce nom quelque part Il est tard Tu veux que je te raccompagne ? Non, j'aimerais procéder à l'autopsie de Willard au plus tôt Est-ce que ça va aller ? Faut qu'on sache de quoi il est mort J'ai envie de retourner faire un petit tour au Pendray Prendre un dernier verre Tu vas encore aller fouiner là-bas, avoue T'aurais fait un très bon détective, t'as un sacré flair Ouais Je te rappelle tout à l'heure Je vais prendre une bière Victor Comment allez-vous ? Très bien, merci Je suis ravie que vous m'ayez appelé, vous savez J'ai tellement de travail en ce moment Alors... Vous avez rencontré... Je vous dérange pas, j'espère ? Que puis-je faire pour vous ? Jeff Jackson, un ami d'Oubrit, Prajna Ah oui, je me souviens de vous avoir vu à sa réception Je peux me joindre à vous ? On discutait simplement... Je vous donne aux différentes affaires dans le monde de l'art Aux affaires Par exemple, une broche en émeraudes de 5 millions de dollars Vous avez une idée de l'endroit où on peut trouver ce bijou ? Il est sûrement déjà sur le marché noir Vous êtes bien sûr de vous, là Vous avez de l'expérience dans ce domaine ? Non, ce n'est qu'une hypothèse En fait, je connais assez mal cet aspect du métier Écoutez, Jeff Ne vous vexez pas Mais je crois que nous aimerions poursuivre cette soirée tranquillement Oui, bien sûr Mais encore une petite chose Victor, j'ai eu l'impression que vous étiez en très bon terme Avec Willard Guilford Nos chemins se sont souvent croisés Et je le considère comme un ami Eh bien, je suis navré de devoir vous l'annoncer Mais on l'a retrouvé mort Il y a trois heures à peine Mort ? Comment ? Tout porte à croire qu'on l'a tué Oh, c'est horrible Je suis vraiment désolé pour ce pauvre Willard Monsieur Jackson, je... Je... Je vous assure que je n'ai rien à voir avec sa mort Maintenant, je vous prie de bien vouloir nous excuser Rebecca, allons-nous en Oui, ça vaut mieux Bonsoir Enfin... C'est clair Allo ? Salut, Jeff, c'est Stan. Tu sais, le gars que tu cherchais l'autre fois ? Qui ? René Emerson ? Ouais, il est passé chercher son chèque de paie tout à l'heure et il a donné une adresse sur l'île. Ouais, merci Stan. Tu peux me l'envoyer, s'il te plaît ? Ouais, tout de suite. Bon, pas de coupure, t'as de la chance, par contre, tu as une sacrée bosse. Je suis sûr que j'aurais pu le rattraper, mais c'est pas facile quand on voit double. T'aurais jamais dû venir ici sans renfort, Jeff. Il m'aurait échappé. Il t'a échappé quand même. C'est pas faux. Ça, c'est pour éviter que ça gonfle trop. Eh ben, voilà mes façons de soigner, les malades. C'est comme ça qu'on traite les patients à New York ? Les plus imprudents, oui. Au fait, pourquoi t'as choisi ce métier ? Tu sais que j'ai été élevée par mon père. On n'était que tous les deux, on prenait soin l'un de l'autre. Et j'ai fini par comprendre que j'étais douée pour ça et puis que ça me plaisait. Il y a toujours eu pas mal de gens à soigner à New York. Et j'avais besoin de changement, alors. Alors pourquoi revenir ? Je voulais une autre sorte de changement. Tu es très mystérieuse. Si vous le dites, lieutenant Jackson. Alors, Jeff, ça va ? Oh, il s'en remettra. Aucun indice qui permettrait de le retrouver ? J'ai peur que non, mais on m'a confirmé par radio que le voisin de Lloyd Prajna avait donné l'alerte. Notre homme est de retour. Eh ben, allons lui rendre visite ? Ouais. Merci. Y'a pas de quoi. Bonjour Lloyd. Vous vous souvenez de moi ? Sheriff Maderas, et voici Jeff Jackson. On a quelques questions à vous poser. Et à quel propos ? Willard Guilford. Willard vous a envoyé ici pour m'intimider, hein ? Il a rien de mieux à faire, celui-là. Plus vraiment. Eh, wow. Lloyd. Willard Guilford est mort. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça, moi ? Vous avez eu une intercation avec Britt et Willard au Pendray, pendant la soirée. Non, écoutez, j'étais simplement furieux pour la broche. J'avais aussi des droits sur ce bijou. Et Willard était le seul à faire encore obstacle. Oui, mais je l'aurais jamais tué. Vous étiez où, dernièrement ? Sorti en mer avec un copain. Comment s'appelle ce copain ? Sam, je sais plus quoi. Je viens de le rencontrer, j'ai oublié son nom. Ok ? Alors, à moins que vous soyez prêts à m'inculper, j'aimerais bien retourner dormir un peu. Vous le connaissez ? Non. Et vous ne savez pas ce qui est arrivé à la broche ? Si j'avais des renseignements sur cette fichue broche en émeraude, de plusieurs millions, je serais sûrement plus ici. Ne faites pas trop de projets de vacances, Lloyd. C'est comme ça qu'on procède à Boston ? Généralement, non. Mais je suis plus flic. Ça se défend. Bonne idée. Tu m'envoies la photo ? Entendu. La voiture de Lloyd pourrait correspondre à ce véhicule. Même taille, même forme. Comme au moins la moitié des voitures de Lille. J'ai demandé un mandat pour fouiller la maison et aussi la voiture. Shérif, venez voir. Les deux claviers ont été arrachés, mais aucun n'a été piraté. Celui qui a fait le coup s'est servi d'un code. Mais Britt et Chelsea étaient les seuls à connaître les codes. Sur ce rapport, on voit apparaître l'heure exacte à laquelle Britt a déposé la broche dans le coffre. Et c'est le code de Britt, le même qu'aux ouvertures précédentes. Mais vous voyez, celui-ci, le dernier code utilisé est différent. Le voleur avait un code maître. Un moyen d'accéder au coffre que personne ne connaissait. Ouais. Le lecteur d'empreintes digitales avait été nettoyé, on n'a donc pas pu relever d'empreintes. Mais chaque fois qu'il en scanne une, le logiciel crée un code numérique. Comme pour le code clavier du coffre, le dernier utilisé est différent des autres. Les empreintes et les codes ne sont pas ceux de Britt ou Chelsea, et pourtant ils fonctionnent. Mais pourquoi le cambrioleur a arraché les claviers s'il pouvait ouvrir avec un code ? Pour faire croire à un vrai voleur ? Et c'est pas tout, attendez. Voici les vidéos de sécurité le soir de la réception. J'ai pris deux angles de caméra différents. C'est Rebecca Lane. Oui, elle discute avec Emerson. Tu peux me l'imprimer ? Ouais. Ça me donnera l'occasion d'aller faire un petit tour au musée. Ah, formidable, merci. Oh, j'ai le pressentiment que vous n'êtes pas ici pour me parler d'art. Bonjour. Bonjour, chérif. Que savez-vous sur cet homme, Mademoiselle Lane ? Pas grand-chose. Vous aviez l'air en grande conversation. Eh bien, en fait, il travaillait comme serveur. Il s'appelait René quelque chose. Emerson. Oui, voilà. Il m'avait été présenté par Victor Gaines. Comment il se connaissait ? C'est un de ses associés de Boston. C'est tout ce que je sais. Bon, eh bien, merci de nous avoir répondu. Je vous en prie. Si elle dit vrai, ça signifie que Victor Gaines connaît René Emerson. Victor Gaines avait perçu une grosse commission sur la vente des émeraudes Lakshmi. Malheureusement, l'affaire lui a glissé entre les mains. C'est peut-être lui le cerveau derrière le voleur à la petite semaine qu'est Emerson. Quoi qu'il en soit, Victor Gaines en sait plus qu'il ne le dit. Vous avez lu mon article ? Ouais, ouais, je l'ai trouvé passionnant. Je vous ai appelé parce que j'avais un autre scoop à vous offrir. Je vous écoute. Willard Guilford est mort. D'après l'autopsie, il aurait succombé à une crise cardiaque, sans doute après avoir subi un violent interrogatoire. Oh, c'est... Horrible ? Ouais. Il faudra bien sûr que le shérif et le docteur Maderas vous fassent une déclaration officielle. Jeff. Je ne révèle jamais mes sources, mais je vais faire une exception. Les circonstances m'y obligent. Comment ça ? C'est Willard Guilford qui m'a informé du vol de la broche. Parce que c'est lui qui l'avait volée. Alors, tu penses que Willard a volé la broche ? Britt nous a dit qu'il avait supervisé toutes les rénovations du Penbray. Ça paraît très logique qu'il ait eu son propre code et une empreinte pour ouvrir le coffre. Oui, mais pour quelle raison Willard l'aurait-il trahi ? Ça, je n'en sais rien. Il est sorti de l'hôpital ce matin. Faut qu'on aille lui parler. Mon grand-père était particulièrement fier de s'être rebattu pour la conservation du phare de North Cove. Aujourd'hui, c'est un musée qui porte son nom. Il faut à tout prix que je visite. Je peux vous servir de guide ? Merci, Britt. Je dois avouer que j'ai été très surpris que vous m'appeliez après ce qui s'est passé. En fait, c'est... C'est surtout pour ça que je vous vois. Toute cette histoire fait couler tellement d'encre. Je vais juste... Excusez-moi, peut-on en mettre ça plus tard, s'il vous plaît ? Monsieur Jackson ! Monsieur et Madame Fields seront peut-être disponibles. Monsieur et Madame Fields, voici le docteur Zee Maderas. Oui, on s'est vus l'autre soir à la réception. Oui, c'est vrai. Cette soirée paraît déjà tellement loin. Avez-vous retrouvé les émeraudes ? Toujours pas. Excusez-nous. Je vous en prie. Aji, voici mes amis Zee et Jeff. Aji m'interviewait pour la revue Inde Moderne, je me souviens. Heureux de vous rencontrer, Jeff. Merci encore, Britt. Et si votre proposition tient toujours, j'aimerais beaucoup visiter le phare. Quand vous voulez. Quoi encore ? Sortons une minute. Non. Non, cette histoire n'a pas de sens. C'est ridicule de penser qu'il aurait pu voler la broche. Britt, c'est bien Willard qui vous a conseillé de faire installer un nouveau coffre, n'est-ce pas ? Oui, mais est-ce qu'il avait un code maître ? Il a très bien pu être piraté. Oui, en théorie, mais... On sait que c'est pas le cas. Écoutez, s'il a pris la broche, c'est sûrement qu'on l'a obligé à le faire. C'est la seule explication. Tu crois vraiment que quelqu'un a pu l'obliger à voler les émeraudes Lakshmi, comme le pense Britt ? Oui, peut-être. J'imagine qu'il n'a pas voulu donner la broche. Ce qui expliquerait pourquoi on lui a fait subir un interrogatoire. En fait, l'auteur ne cherchait pas à savoir où Britt rangeait les émeraudes, mais plutôt où Willard les cachait. Et voilà la question à un million de dollars. Désolé, je vous écoutais. Allez-y. Je suis curieuse de savoir quelle est cette question, Bob. A-t-il révélé où était cachée la broche avant de mourir ? Et si on retourne acheter un petit coup d'œil chez lui ? Elle est peut-être toujours là ? Alors ça ressemble à ça, la vie de château. J'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls à chercher les émeraudes. Ouais. Jérif ? Jeff, écoute. Un des voisins de Lloyd Prajna nous a appelés. Il est parti avec son sac à dos il y a 20 minutes. On dirait qu'il essaie de filer. Je viens d'envoyer au Connor à l'aéroport. Vous êtes plus près du ferry, vous pouvez y aller ? Ouais. On quitte la maison de Willard. D'accord. Zee, on s'en va. Qu'est-ce qui se passe ? Tiens, le voilà. Reste ici. Lloyd ! Lloyd ! Laissez m'embrasser ! Lloyd ! Écoute-moi, Lloyd. Mon dos me fait super mal. Alors je ne veux pas me battre contre toi. Mais je gagnerai haut la main. Alors, qu'est-ce que tu décides ? T'as fini ? Allez ! En route. Est-ce que tu veux que je conduise ? Oh non, c'est rien. Ça tire seulement un peu. Jeff, que s'est-il passé ce soir-là ? Quel soir ? Tu sais de quoi je parle. Mon coéquipier et moi, on a échangé plusieurs coups de feu avec un de nos suspects. Le 38 spécial. On l'appelait comme ça, parce qu'il tait avec un 38. Ça faisait un bail qu'on le poursuivait, et... Ce fumier a fini par nous avoir. Et mon coéquipier est mort. On s'y prépare, bien sûr, mais... On n'est jamais vraiment prêts, en fin de compte. Et je peux te dire une chose. J'ai une balle de 38 près de la colonne vertébrale. Qui me le rappelle en permanence. Un 38 ? T'es sûr que c'est avec ça qu'on t'a tiré dessus ? Ouais, évidemment. C'était... C'était l'armée du criminel. Pourquoi ? La première fois que t'es venue me voir, les radios de ton dos ne montraient pas une balle de 38. Tu parles sérieusement, là ? La balle qui te fait si mal a été tirée par une arme différente. T'en es sûre ? J'en mettrai ma main à couper. Alors, ça voudrait dire que... qu'il y avait un deuxième tireur ce soir-là. Et il y a de très fortes possibilités que celui qui t'a tiré dessus soit toujours en liberté. Répondez à ma question. Pourquoi avez-vous fui ? Je ne vous dirai rien tant que je n'aurai pas vu mon avocat. Comment vous vous êtes blessé à la main, Lloyd ? En rentrant par effraction chez Willard ? A-V-O-C-A. Lloyd refuse de parler. Pour l'instant. Tu crois que c'est lui ? Il cache quelque chose, c'est évident. À quoi tu vois ça ? La plupart des gens détournent l'attention quand ils ont un truc à cacher. Ah. Comme toi. Comme moi ? Ouais, juste devant chez Emerson. Quand j'ai demandé ce qui t'avait ramené sur l'île, t'as éludé la question. Ce qui veut sûrement dire... Que c'est personnel. Je suis revenue ici par amour pour un homme. Un homme ? Un homme qui était mon fiancé. T'as été fiancée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-moi. Bon. Euh... C'est le rapport de toxicologie de Willard. Ok, donc en plus d'être sous nitroglycérine, il prenait aussi des inhibiteurs de récepteurs de l'angiotensine. Son cœur était en fin de course. Il lui restait pas longtemps à vivre ? Non. Pourquoi aurait-il volé des émeraudes hors de prix en sachant qu'il ne vivrait pas assez longtemps pour profiter des bénéfices ? Mais la dernière chose que Willard a dit, c'est qu'il aurait fait n'importe quoi pour Britt. Oui, et alors ? C'est Willard qui a dérobé les émeraudes et a fait croire à un vol. Pour éviter qu'on le soupçonne lui-même du vol. À moins qu'il ait mis en scène un faux cambriolage pour faire croire que la broche n'était plus sur l'île et pour protéger Britt. En lui volant ses émeraudes ? Tu te rappelles comme il était ému ce soir-là à l'hôpital ? Enfin, Britt aurait pu être tué. Ce bijou mettait sa vie en danger. Mais si la broche était considérée comme disparue, Britt ne courait plus aucun risque. C'est vrai ça. Et pour être bien sûr que tout danger a été écarté, il a averti Jackie Shawl du vol qui venait d'avoir lieu. En sachant qu'elle publierait tout de suite l'info. Oui, j'avoue que ça paraît logique. Mais je comprends pas pourquoi il n'a pas prévenu Britt avant de faire ça. Pour la couvrir, la protéger. Pour qu'elle ne soit pas impliquée dans ce crime. Il faut qu'on en parle à Britt demain. Ouais. Il s'agit peut-être d'une bonne nouvelle pour Willard, mais peut-être que c'est une très mauvaise nouvelle pour Lloyd. Ça ressemble tellement plus au tempérament de Willard. Et la meilleure façon de retrouver l'assassin, c'est de retrouver la broche. Par contre, je dois vous avouer que j'ai du mal à croire que Lloyd... J'admets qu'il est parfois antipathique, mais... Il n'a rien d'un meurtrier. Bonjour à tous. Bonjour. Navrie de vous déranger. Nous sommes vraiment très heureux de vous voir sur pied. Et nous vous présentons toutes nos condoléances pour M. Guilford. C'est un homme charmant. C'est consternant. Merci. Vous avez des pistes ? Une idée de la personne qui a fait ça ? On poursuit l'enquête. On trouvera. Si on peut faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Mais faites-le par téléphone, nous devons prendre le ferry dans une heure. Vous ne m'aviez pas dit que vous comptiez rester sur l'île encore deux semaines ? C'est ce qu'on avait prévu au départ. Malheureusement, il y a une affaire extrêmement urgente qui m'oblige à rentrer. Ah. Bon. Faites bon voyage. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Salut. Je présume que vous vouliez me rencontrer pour m'offrir un autre scoop ? Non, non, non. Dis-moi pas encore. Je voulais vous voir parce que j'ai besoin d'un coup de main. Demandez toujours. Quand vous avez couvert le retour des émeraudes, est-ce que vous avez enquêté sur Freddy et Regina Fields ? Freddy Fields vient d'une famille fortunée très respectée. Grand collectionneur d'art, il s'est récemment séparé de plusieurs œuvres, mais rien d'aussi cher ni d'aussi prestigieux que ses pierres précieuses. Sa femme qui dirige un organisme à but non lucratif est connue pour sa philanthropie. Donc, pas de zone d'ombre. Des gens bien. Sûrement. Que savez-vous sur Gaines ? Une personne sans histoire, quelques enchères médiatisées, mais rien de très marquant dans son curriculum. J'aimerais en savoir plus sur Gaines et associés. Vous connaissez forcément des gens qui pourraient creuser un peu. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous le revaudrai. Vous me devez déjà plusieurs faveurs. Je tiendrai parole. Ma grand-mère aimait être sous le feu des projecteurs. Les grandes soirées, faire la une des journaux, et je peux vous dire qu'elle a été comme ça jusqu'à sa mort. Un personnage haut en couleur. C'est sans doute pour ça qu'on s'amusait tant toutes les deux. Oui, c'est vrai qu'elle mettait beaucoup de piment dans la vie. Formidable. Je vous présente toutes mes condoléances pour M. Guildford. Merci. Il avait lui-même passé un temps fou à rechercher les émeraudes, non ? Oui, c'est exact. Il était ravi de les voir enfin de retour ici, comme l'aurait voulu ma grand-mère. Oui, il m'avait raconté le premier vol de la broche et la malédiction qui la frappait. C'est vrai qu'il aimait beaucoup raconter cette histoire. Il croyait à cette malédiction, selon vous ? Non, non, pas vraiment. Pourtant, avec l'histoire de la broche, j'avoue que ça ne me paraît pas si farfelu. Qu'est-ce que vous entendez par là ? D'abord, le hold-up à Boston et l'attaque dont vous avez été victime, le vol des émeraudes à l'hôtel et surtout la mort de M. Guildford. Euh, ouais. Mais c'est juste une légende sans fondement. Allez savoir. Je crois qu'il vaudrait mieux faire une pause. Oui, bien sûr. On... on verra ça une autre fois. Bride tient le coup ou pas ? Oh, ça va. On vient de terminer l'entrevue avec Haji Sharma, le journaliste qui écrit un article pour une revue indienne. Et comment c'était ? Euh... Ça lui fait toujours plaisir de parler de sa grand-mère. Mais il n'arrêtait pas de mentionner Willard. et il est complètement obsédé par la malédiction. Ça pourrait être une accroche pour son article. Je n'en sais rien. C'est vrai, j'ai... j'ai l'impression d'être paranoïaque depuis que la broche est revenue sur l'île. Vi. Les malédictions n'existent pas et tu le sais. C'est Jackie Scholl. Elle devait faire des recherches pour moi. Allô, Jackie ? Gaines a été accusé de tentative de vente de bijoux volés sur le marché noir il y a pratiquement 10 ans. Pourquoi est-ce que ça ne figure pas dans son casier ? Son avocat a enterré l'affaire et a tout fait supprimer. Un de mes contacts a retrouvé les documents. Je vous les envoie tout de suite. D'accord, merci. Il faut qu'on ait une petite conversation avec Victor Gaines. Bonjour. On cherche un de vos clients, un dénommé Victor Gaines. Merci. J'ai une ou deux questions pour vous, monsieur Gaines. Tâchez d'être bref, on m'attend quelque part. Quand on s'est vu au bar du Pendray, vous avez prétendu ne rien savoir de la vente sur le marché noir. Mais il y a 10 ans, vous avez été accusé de contrebande de bijoux volés. Ces accusations ont été levées. Oui, parce que le témoin est mort deux jours avant le procès. Ça tombait drôlement bien pour vous. Non, ça tombait très mal, pour tout vous dire. Expliquez-moi ça. J'étais innocent. Et s'il y avait eu un procès, j'aurais été complètement disculpé. Après le décès du témoin, les accusations ont été abandonnées. Mais hélas, ma réputation avait été sérieusement ternie. Bon, si vous avez fini... Ce n'est pas tout. Parlez-moi de votre ami Rodney Emerson. Qui ? Le serveur que vous avez présenté à Rebecca Lane à la réception. Ah oui. J'avais d'ailleurs été surpris de tomber sur Rodney. Il avait fait un peu de gardiennage dans nos bâtiments. À l'hôtel des ventes ? Oui, exactement. Excusez-moi, mais il faut que je me sauve. Que te dit ton intuition, Jeff ? Que c'était une sacrée perte de temps. T'en penses quoi, toi ? Redire ad fontem. C'est quoi ? Du latin ? Ça veut dire revenant aux sources. Rebecca Lane est reliée à Gaines, qui est reliée à Emerson, mais qui relie ces deux personnes aux émeraudes ? Willard Guilford. C'est exact. Attends, j'ai une idée. Quoi ? Tu voudrais pas qu'on essaie de se mettre dans la peau du voleur ? Oh, d'accord. Viens. Ouais. Bon, il veut entrer, alors il brise la vitre. Ouais. Avec quoi ? C'est vrai, y a rien ici. Une petite seconde. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est une pointe de vitrier qui maintient le verre. Elle a dû se décrocher quand le carreau a été cassé. Je l'avais pas remarqué la première fois. Regarde, c'est du sang. Tant qu'il a brisé la vitre avec sa main. Et qui a une jolie coupure à la main. Je tiens à faire remarquer que mon client s'est présenté ici de son plein gré. Votre client est ici parce qu'on a trouvé des traces de son sang sur une vitre cassée au domicile de Willard Guilford. Le domicile où était retrouvé le cadavre de Guilford. Peut-être qu'il y est retourné pour effacer l'épreuve de sa présence. Il n'y a rien qui le relie à la main. Ça va. Il y avait des rumeurs. On racontait que Willard avait volé les émeraudes. Quand on l'a retrouvé mort sans la broche, je me suis dit qu'elle était... sûrement planquée quelque part. Dans sa maison. Et donc vous êtes entré ? Oui, j'ai cassé la vitre, mais j'ai juste jeté un coup d'œil. Ok ? Je n'ai rien à voir avec le vol de la broche. Et ce n'est pas moi non plus qui ai tué Willard. Tant que ce ne sera pas prouvé, on vous garde en détention pour violation de domicile. Et si j'ai des informations ? Quel genre ? Non. Je veux négocier. Voyons d'abord ce que c'est. Le gars que vous cherchez ? Emerson ? Rodney Emerson. Je me suis mis à suivre Gaines après avoir appris la mort de Guilford. Il a loué un bateau. Il le laisse amarrer dans le port. Pourquoi vous le suiviez exactement ? C'était un ami proche de Guilford. Je pensais qu'il me conduirait éventuellement à la broche. Quel est le rapport avec Emerson ? Eh bien, j'ai aperçu ce gars qui traînait sur le bateau de Victor. Rodney Emerson ? Police ! Police, sortez s'il vous plaît ! Allez, montrez-vous ! Jérif. Rodney Emerson ? On dirait bien. Si Victor Gaines se débarrasse de ses complices, pourquoi laisser le cadavre d'Emerson sur le bateau qu'il loue ici ? Peut-être bien que c'est pas Victor qui l'a tué. D'après la température du corps, sa mort remonte à à peu près deux ou trois heures, pas plus. On a déjà vu ça. Ouais, t'as raison. Les mêmes marques sur le corps de Willard. Le vol de la broche était un coup monté de l'intérieur. La gazette se spécialise dans les commérages ? Ce n'est pas mon article, Jeff. Je peux vous jurer que je publierai uniquement la vérité sur cette affaire. Vous devez me faire confiance. Vous rigolez ? Écoutez. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai eu d'autres infos sur Victor Gaines. Ça pourrait être une nouvelle piste. Je vous tiens au courant. Bonjour, Britt, c'est Agi Sharma. Des photos au phare avant le coucher du soleil. Je retrouve Agi au phare à 18h. Tu peux venir ? Maison de vente aux enchères, Victor Gaines. Alors ? Saisie après faillite ? Avis de saisie du gouvernement. C'était six mois avant les enchères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'espace entre les marques qu'on a retrouvés à la fois sur les corps de Willard et Emerson correspond au modèle de pistolet paralysant le plus courant. Une arme un peu bizarre pour un tueur. Tu viens d'avoir une idée ? Oui, peut-être. Mais il faut faire avouer le tueur. Et pour ça, on doit retrouver les émeraudes. Comment ? Arrédiré à Fontaine. Viens, on va faire un tour. Alors, tu as quelque chose ? La photo de la broche. Et regarde ça. Oh, le bateau de Willard. Le nom du bateau ! Les annales du thym. Le mot qu'il a écrit à Brite. Que la broche reste enfouie dans les annales du thym. Il savait manier la langue. Il faut qu'on aille fouiller le bateau. Attends. Il est au quai quatre à la marina. Il y a des chances que ce soit les clés du navire ? De fortes chances. Le voilà. Quand j'étais ado, je suis montée des dizaines de fois sur ce bateau sans jamais savoir ce que son nom signifiait. Tu rigoles ? T'étais pourtant une vraie miss je-sais-tout. J'en savais seulement plus que toi. Permission de monter ? Accordée. Voyons voir. Les dames, d'abord. Alors, où est-ce que tu cacherais une broche ? Il n'a pas dû utiliser le mot « enfouie » par hasard. Elle doit être sous nos pieds. Tu penses à une trappe ? Sous un tapis perçant. Est-ce que tu vois ce que je vois ? Jackpot. Salut Chelsea. Est-ce que Britt est là ? Non, elle s'est absentée il y a un quart d'heure. Oh, elle est déjà arrivée au phare. Allons la rejoindre. D'accord. Bonjour, Zee. Bonjour, on va au phare. Est-ce que vous voulez qu'on vous emmène ? Au phare ? Vous deviez y retrouver Britt. Ah bon ? Faut qu'on se dépêche. En route. Agis. 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 Pas de réponse. Je tombe tout de suite sur la messagerie. Sheriff, envoyez une unité au phare de North Cove. On est en route. Ne me forcez pas à réutiliser ça. Je veux savoir où Willard a caché la broche. Je ne sais pas. Je ne sais pas où elle est. Il vous l'a forcément avoué. Je vous jure. Il ne me l'a pas dit. Je ne sais rien. Pitié ! Ce n'est pas Gens qui a fait le coup, shérif. Mais en cherchant des infos sur lui, j'ai trouvé des trucs intéressants sur les Fields. Jeff est tombé sur un avis de saisie. Les Fields sont à deux doigts de perdre tout ce qu'ils ont. Ils doivent des millions au fisc et ils comptaient sur l'argent de la vente de la broche pour régler leurs dettes. Regina a dit qu'elle avait été dévalisée deux fois en bas de chez eux. Et qu'elle prenait les précautions nécessaires. D'après le journal local, elle a réussi à neutraliser le deuxième agresseur avec un taser. C'est ce qui a servi à la fois sur Willard et Emerson. Bon, on part tout de suite. N'intervenez pas avant qu'on arrive. Où tu vas ? On n'attend pas les renforts, Jeff ? Reed sera peut-être mort d'ici là. Viens ! Brite ? Brite ? Reste ici. Hé ! Attendez, ne faites pas ça, non ! On veut juste vous parler ! Conseillez donc à votre amie Brite d'en faire autant. Plus d'en geste ! Aidez-la se relever. On va parler, comme vous dites. Allez, passez devant. Montez ! Dépêchez-vous. Brite ! Mettez-vous là ! La police est en chemin. Ils savent ce qui s'est passé et que c'était vous. Votre complice Rodney Emerson faisait du repirage à l'hôtel pour voler la broche quand il a vu Willard couper le courant. Et pourquoi Willard aurait fait ça, hein ? À moins de vouloir voler la broche lui-même. Vous êtes allé à trois chez Willard pour fouiller la maison. Mais il n'a pas voulu vous donner le bijou. On essayait. On essayait juste de lui faire avouer où il avait caché. Il avait un problème au cœur. Vous ne le savez pas, c'est... Arrime-toi, ça va aller. On ne voulait pas qu'il... Qu'il meure ? Vous l'avez tué. Vous allez être inculpé de cambriolage et d'homicide. De double homicide en comptant Emerson. Et vous ajoutez un kidnapping à ses accusations. Pourquoi avoir enlevé Brite ? Je suis sûre qu'il lui a dit où il l'avait caché. Il n'a rien dit, je vous jure. En fait, si. Il l'a dit. Dans le mot qu'il a envoyé avec les fleurs. Le message qui parlait de Clifford de Moncrief. Il disait que la broche était enfouie dans les annales du temps à jamais. Et comment s'appelle le bateau de Willard ? Oh, mais quel idiote. Les annales du temps. Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Il pensait évidemment au bateau. Et devine ce qu'on a trouvé à bord. Quoi ? Hé, hé, hé ! Non, elle est dans ma poche. Donnez-moi ça ! Détachez d'abord, Brite. Vas-y, Regina. Oui, fais-le. Hé, restez où vous êtes ! Tout va bien, Freddy. Qu'est-ce que vous craignez ? C'est vous qui êtes armé. Moi, tout ce que j'ai, c'est une broche de 5 millions de dollars pour laquelle vous êtes allés jusqu'à tuer. Alors, prenez-la. Non ! Non ! N'approchez pas. Reculez. Poussez plus ! Mettez-vous à genoux. Tous les deux. Vite ! Vous l'avez jeté. Pourquoi avoir fait ça ? Les filles, ils ont confirmé avoir rencontré Emerson à l'hôtel des ventes de Gaines. Et ils l'ont tué parce qu'ils menaçaient d'aller voir Victor pour les dénoncer. C'est ironique qu'il m'ait attirée ici. Willard a toujours rappelé ce phare la lumière qui éclairait ces nuits. Brite, vous avez la carte que Willard a envoyée ? Euh... Il faut qu'on retourne à l'hôtel. Venez. Willard adorait jouer avec les mots. Son message était pour ainsi dire une énigme écrite en langage codé. Zee et moi, on a pu élucider la première partie. On a compris que la broche était dans le bateau, mais on s'est rapidement douté qu'il ne s'agissait pas des vrais émerauds de Lakshmi. Quoi ? Vous pensez que... Willard vous a écrit que la broche serait enfouie dans les annales du temps à jamais. Et après ça, il y avait cette phrase étrange qui disait mot pour mot de rejeter les faux semblants et chercher le vrai en toute chose. Il s'agissait évidemment d'un code pour la fausse broche. C'est elle que vous avez jetée dans l'océan ? D'accord, mais alors où sont cachées les vrais émerauds ? Pour ça, il te faudra étudier l'œuvre de Clifford Moncrief. Sa lumière éclairera tes nuits. Dès que je vous ai entendu citer cette phrase tout à l'heure, je me suis rappelé où j'avais vu ce nom. Clifford Moncrief. Willard a coupé le courant et dans la confusion qui régnait, je présume qu'il a caché la broche ici, dans le phare. Elle n'a jamais quitté l'hôtel. Vous êtes incroyable ! Oh mon Dieu ! Salut ! Salut ! Est-ce que c'est... Un échantillon de mon exceptionnel sauce tartare. Oh, quelle merveilleuse odeur ! Chef, Jeff ! Tout est prêt ? Est-ce que tu les as rincées avant de les plonger dans la pâte ? Je ne suis peut-être pas venu au monde sur cette île, mais je sais quelques trucs. D'accord, on fera une petite dégustation à l'aveugle dès que tu auras terminé les palourdes. Même pas peur, docteur. Tu m'as pas raconté comment ça s'était passé ? Tu sais, tes fiançailles avortées. Ben, une fois les invitations envoyées, on devait se marier au Pendray, tu t'en doutes. Je me suis aperçue que... En fait, il n'y avait pas que moi dans sa vie. et ça m'a vraiment démoli jusqu'au jour où j'ai décidé qu'il n'y avait pas de raison et que j'étais ici chez moi et qu'il n'était plus le bienvenu. Je comprends. Zut ! Oh, attends ! Je m'en occupe. Prends la torchon. Ok. On recommence. Non. Alors, comment on procède ? Ben, faut que tu fermes les yeux. Ben, t'es sérieuse ? Je... Toi, ferme les yeux. J'ai aucune confiance en toi. Voilà. Sans blague, tu dois faire ça à l'aveugle. On peut te trouver un bandeau. Non, 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 ça va. Je vais fermer les yeux. Tout de suite. C'est bon. D'accord. Super. Je suis prêt pour la suivante. Très bien. D'accord. Bon, une chose est sûre, claire et nette. Et je peux le dire sans l'ombre d'un doute, c'était la même sauce. Non ! La tienne. T'as essayé de m'avoir. T'as essayé de me rouler. Mais je connais trop ma sauce tartare. Bon, j'avoue. Tu peux pas m'avoir. J'en reviens pas. C'est incroyable. Ah non. Ah non. Sous-titrage ST' 501 ... 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